Encore une journée à Night City. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, en coordinateur d'heures occupée à trouver le réseau électrique. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Salut à tous, bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous n'aviez pas de courant hier ? Quand la lumière s'éteinte, moi je préparais le dîner. A vrai dire, je réchauffais un reste de burrito que j'avais retrouvé entre deux coussins du canapé. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. À ce qu'on dit, les micro-ondes détruisent tous les nutriments. Mais elles tuent aussi les cafards, donc il y a du pour et du contre. Bref, de quoi je parlais déjà ? Ah oui, la panne de courant. Apparemment, il y a eu un court-circuit dans une centrale de Santo. Parait que les navis tombaient du ciel à cause des IUM. D'après le NTPD, les dégâts du Blackout sont estimés à 120 millions. Et le pire dans tout ça, je déteste les pourris taux-frois. 120 millions t'es dit ? La vache ! Et tout ça juste pour choper un type. T'as de sacré coroner SP. Merci. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsennus TV pour la suite des aventures de Miss V. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? J'ai grimpé d'un peu de niveau, de réputation. Et surtout, j'ai terminé les missions. Pour de la main, j'ai retrouvé toutes ces bagnoles. Donc c'est assez rigolo, parce qu'elles ont chacune une personnalité bien différente. Notamment avec une dépressive, une suicidaire, une qui a essayé de me... Qui m'a tendu un piège. Bon, je m'en suis sorti, mais c'était un peu juste quand même. Et là, on se retrouve juste en dessous, de chez moi, pour essayer de parler à Barry. Ah, alors, d'accord, il y a le symbole comme quoi le loyer était payé, ok. Vous auriez vu votre tête ? J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens. Vous voulez quoi ? Les gens comme nous doivent s'habituer au deuil. C'est juste envie de discuter. Je suis venue pour discuter. Vous avez besoin de parler. Même si vous ne voulez pas l'admettre. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux vous écouter. Et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Attendez, deux secondes. On se connaît à peine. Et vous, vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes ? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des problèmes ? Vous me surveillez ? Qui vous a dit de venir ? Ok, d'accord. Vos amis m'ont demandé de passer vous voir. Alors, je me suis dit pourquoi pas. C'est un type bien. Même s'il a des goûts de chiottes en matière de bagnole. C'est quoi ça ? Vous voulez mon pied au cul ? Vous savez remonter le moral aux gens, vous ? Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi. Ok, entrez. Vous voulez qu'on parle ? On va parler. C'est moins bien que chez moi quand même. C'est beaucoup moins bien que chez moi. T'as une planque aussi pour tes armes ? Ah non, pas du tout. Ah, baignoire ! Monsieur ! Je scanne rapidement, si jamais il y a des trucs. Vu qu'il est flic, je pense pas qu'il ait quoi que ce soit de suspect. Ça je prends, ça sera à lire. Hmm, origine amérindienne. Il a deux fois le même bouquin, c'est bizarre. J'ai perdu un proche moi aussi, il n'y a pas longtemps. Super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Il... Il vous en parlait de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? À Petrova ou Mendes ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendes, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiat. C'est ça qui... Mais vous lui avez parlé d'Andrew ? Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis... Ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudrait lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche. C'est bien suffisant. Donc pour vous, Andrew était plus un grand-père qu'un ami. Oh, j'irais pas jusque-là. Il était comme... Je sais pas... Une fenêtre sur le passé. Un truc comme ça. Il me rappelait mes grands-parents. Nous discutions. Un temps où chaque chose avait sa place. Il était le... Le dernier souvenir vivant de cette époque. On a tous nos limites. Andes, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites. Même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai. Y a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien ressenti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V. Je... Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. Trouver la légère de roue avant de parler au policier, au facultatif. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. À plus. À 40 mètres ? C'est juste là ? Oh, c'est pas loin. Ah non, pardon, pardon, pardon. Ah non, c'est l'ascenseur, ça, je parie. Ouais, je m'en doutais. Euh, l'entrée. Euh, l'entrée. Bienvenue sur N-54. C'est l'heure des infos locales. La violence continue de manger les vêtements. Des fusillades ont été clandés sur la rue, la 166 et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de règlements de comptes entre clans. Les attaques sur les personnes extérieures n'ont pas dépassé la moyenne habituelle. Mais par souci de précaution, le N-6PD. Ah, mais c'est déjà vu, ça. C'est pas nouveau. À 1,8 kilomètre, on va essayer de trouver ça. Alors, je peux vous parler de ce qui s'est passé hier. Tout est dans le rapport. Oh, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te parler. Eh, dis donc. Tu veux rien. Ils sont confiants d'aller au boulot comme ça. Est-ce que j'ai un truc pour un voyage rapide dans le coin ? Ouais, parce qu'il faut que j'aille. Ok, on va faire ça. Hop, c'est là. Il faut que je descende ? Attends. Ah non, il faut que je monte. J'ai complètement louper mon pouce. C'est pas grave. Ah, il est tout en haut ? Non. Non, il est pas tout en haut quand même. Ok. Ah si, c'est tout en haut. Ah bah oui, c'est ça. Je suis bête. Je suis bête. Ah oui, bah, pas mon problème ça. Alors, je vais. Je m'en fiche. Je m'en fiche. T'as trouvé quelque chose ? Ah, la mémoire de mon meilleur ami, Andrew. Tu es une tortue, tu es une personne ? Barry a besoin d'aide. Tu es une blague. Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qu'il poussait à se lever le matin... Ouais. Bien, tu commences à comprendre. Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Ok. Ok, ok, ok. Effectivement, si c'est juste... Juste ça en plaisir. Si c'est une tortue, c'est le seul plaisir qu'il y a eu dans la vie, j'avoue. C'est assez costaud, hein ? Alors, merci. Ça fait un petit aller-retour, mais c'est pas grave. On continue. C'est pas un souci. Ah, mais c'est juste devant chez moi ? Ah oui, c'est cool. Alors, les police sont là. Bonjour, messieurs. Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry ? Il a enfin décidé d'arrêter ces conneries. Nom de Dieu, Mendez ! Euh... Il vous a dit quoi exactement, Barry, sur son ami qui est mort ? Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que... C'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal, qu'il préférait parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague ? Non, pas du tout. Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait, à part vous, c'était... une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Ouais, j'ai d'embrouiller les flics. Non. Très franchement... Vous voulez une preuve ? Déjà, je peux pas. Allez voir la niche au columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde, Barry ! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. Ouais. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Oh bah merci. Merci. Voilà. Mais merde, Barry. On peut discuter, non ? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dit te fermer ta gueule, c'est ça ? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petroquem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais le tee-shirt de ce gamin. Vert, avec... avec un petit chat jaune. Entre. Ok. Bon. Et bah voilà, ça s'est fait. Ah, c'est un petit instant de la vie dans Cyberpunk. C'est pas génial, génial. Je dois vous avouer. Bon, ça, c'est habituel. Je peux regarder juste... Alors, faut que je fasse un petit inventaire des armes que j'ai. Et, faut que j'essaye. Alors, inventaire. Flingue. Qu'est-ce que j'ai comme flingue ? DPS. Est-ce que j'ai un nouveau flingue qui fait plus de dé... Ouh. Ah ouais. Pas mal, celui-là. Et c'est un cinétique. Alors ça, pouc, pouc. Ah oui, c'est vrai que je peux pas. Et c'est quoi la condition ? Niveau requis, 30. Ah. Alors, il y a... Un critique de 5%. Pouc, 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 pouc. Par défaut. Par qualité. Il y a un truc de qualité, je crois pas. 1,81. Voilà, ce sera mieux pour viser. Ça, c'est fait. Ensuite. Ah oui. Tac, 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 tac. J'efface un peu toutes les armes que j'ai. Voilà. Voilà. Oui, tout ça, c'est nouveau. Je sais. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit tri dans les... Alors, il y a ça qui est pas mal. Tout le reste, non. Je joue sur les DPS, à fond. Ça, je suis pas fan des... Des fusils. En technique, cinétique. Oui, c'est la même chose, mais... Je suis pas fan de ceux-là. Ça, par contre, un petit crusher. Un fusil à pompe. Ouais, ça, ça me dit bien, ça. On va aller mettre une petite lunette. Voilà. Ce sera très bien. On va peut-être changer de look aussi. Parce que j'ai chopé pas mal de petits trucs. Ouais. Ouais, ouais, plein de trucs. Plein de nouveaux trucs. Alors, ça, c'est une tenue que j'ai eue. Eh ben, c'est pas mal. Bon, je sais pas si c'est très légal de porter ça, mais c'est pas... Ah, j'ai quand même mieux. Gilets pare-balles de Désos. Ça, c'est plus classe. Ouais, non. Non, non, ça, c'est plus classe. Et j'ai... Réalisé des gates blocages. Ça, c'est bien. Ça, j'ai rien de nouveau. Oh, je vais garder ses lunettes, non ? Ouais. Oh, j'ai un t-shirt plus résist... Bon, on voit pas avec la tenue, mais du coup... Attendez, 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 attendez. Ah ! Ah, là, c'est la classe, là. Ah, là, c'est la classe. J'ai les mêmes trucs. C'est un peu plus la classe, quand même. Ça, c'est bon. Est-ce que je garderais pas ça ? Ouais, ça commence à être bien, là. Bon, et puis, je vais garder ça. En plus, il fait quoi ? Dégats de chute. Très bien. Et bah, voilà. Un petit style comme on aime. J'avais pas... Ouais, c'est ça. Des nouvelles armes de corps à corps. On va passer... Bon, rien. Voilà ! Mes excuses. Ça, c'est bon. C'est rangé. On en est aux missions, je crois. Alors, est-ce que je continue les Voodoo Boy ? OK. Ou on rejoint Takemura ? Moi, j'irais bien ici. On va faire ça. Monsieur Hans. Mais, comment ça va ? Faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de Maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Maman Brigitte ? C'est quoi ce pseudo ? On dirait un truc de secte. J'ai pas eu le plaisir de lui demander des explications. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Je doute que ça ait un rapport avec la religion. Les Voodoo Boys adaptent leur héritage haïtien assez librement. Ah. On m'avait dit que vous pouviez organiser n'importe quoi. Je croirais entendre ma troisième femme chaque fois qu'elle voulait un nouveau sac. Vous faites pas du tout affaire avec eux. Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils... Tous un égo hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisse... Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. Euh... J'ai un truc qu'ils veulent. Vraiment ? Tu veux vendre un truc au VDB ? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Leurs propres contacts, tech, réseaux. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je t'en contacte. Ok. Bon, bah ça c'est fait au moins. Ah. C'est nouveau ça ? Un bonjour des deux moines. Je peux toujours rien mettre. Faut vraiment que je trouve un moyen de tout mettre là-dedans. Je sais pas comment on fait. Je sais pas du tout. Ça c'est un truc, ça me perturbe beaucoup. Ouvrir la planque, c'est où ? C'est là ? Non ? Ah. Ah bah c'est ça, oui, je suis bête. Parce que ça, c'est bon, c'est passé. Parce que c'est une rare iconique. Mais tout le reste que j'ai, j'ai rien du tout. C'est chiant. S'occuper en attendant que monsieur Hens rappelle. Et bah, ok. Et bah, et bah, et bah, et bah, on va aller à Japantown. Je pense que ça va être aussi simple que ça. Ah, on peut aller se battre peut-être. Pour améliorer le corps à corps. Je suis pas très fort au corps à corps. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une mission secondaire. Ça a l'air bien ça. On va faire ça. Ouais. On va voir ça. À 30 mètres ça. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ? Je suis pas spécialiste, mais c'est pas mal. Il est agréable à écouter, en tout cas. Tu sais pourquoi ? Sa technique est pas top, mais il y met ses tripes. C'est ça qui compte. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir. Ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique. Un doigt est déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. La vache, les compliments, c'est pas ton fort. T'as commencé pareil ? En zikos de rue, avec des rêves de grandeur ? Tu rigoles ? J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, il faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpo, qui voudra te signer ? Mais si tu renies tes idéaux, il y aura plus assez dédi dans le monde pour les racheter. D'accord, princesse. Comment t'as joué en public ? Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Y'en a même qu'on enregistrait nos concerts sans savoir qui en étaient. Donc tu dis qu'il y a des vieux bootlegs de samouraïs qui circulent encore en ville ? Ça s'en les a dit, ça. Je te croyais pas si matérialiste. J'en pleurerais presque. Presque. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours ? Après toutes ces années ? Le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Ah, ça peut être intéressant. On va y aller. Oh, pardon, je t'ai dégagé ton pognon. On va y aller. On fouille. Ok, 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 ok. Alors... Ouais, c'est ça. Comment ça, encore une ? Comment ça, encore une ? Faites comme un disque rayé que les Corpons l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza ? Genre, je sais pas, du... Samouraï. Samouraï, samouraï. Ah, cette horrible tête rouge sur fond noir, là. Ah, ouais, même moi, je connais. Il y a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici de temps en temps pour parler du passé avec des potes psychophones. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver, par hasard. Cherchez-le dans les années vingt, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. Quoi, il fait ses courses là-bas ? Non, c'est vous qui pouvez faire vos courses chez lui. Enfin, si c'est votre truc. Il vend des vieux enregistrements moisis, de vieux groupes indés moisis. Jetez la main ! Dont personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Salut. Ok, ok. Il doit pas être très très loin. Bah, il est là. Salut, je cherche de la bonne musique. Vous avez de la laser pop ? Un truc des haskrax ? Je vends pas de scope, moi. Soit vous voulez de la vraie musique, soit de la merde fluo. Relax, Tjoum. C'était une blague. Laser pop ? Ah ! Oh là là ! J'ai pas ce genre de boost dans mes bacs, moi. Silverhand, il est là. Pareil qu'on peut trouver de la bonne zik, ici. Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du cartésien dualiste, du Eurodyne, du Tentid Overlord. Eh ! Et du samouraï ? Ha ! Mais c'est quoi cette question ? Never fell away. Dancing with my axe. Cheap it in. J'ai absolument tout. Tout ! Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais, faut bien manger. Waouh, je suis tombée sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les recoeurs bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Euh... une main en argent ? Le feu, Diamine. Le feu sacré. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas ? Blaise way down the rebel pass. Il cherche du vrai collector. Genre... Des bootlegs, des premiers concerts de samouraïs. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez ? Vous dites ça comme si... Comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas... N'importe quelle pommarde. Euh... Truc corpo, hein. Est-ce que n'importe quelle pommarde serait ce qu'ils disent au nouveau chez Arasaka ? On leur dit que s'ils respectent pas leur deadline, le fantôme d'un mec coupé en deux leur fera la peau. Par contre, personne se souvient que le fantôme, c'est Johnny. Ok, je suis impressionné. C'est fort d'avoir fait parler un employé d'Arasaka. Bah j'en suis. Alors sérieux ? Vous êtes vraiment une fan de Silver End ? T'imagines pas à quel point. Johnny est constamment avec moi. Là, j'ai donné ça. Les autres gosses apprenaient déjà Chrome Crayons. Je connaissais déjà Cheapin'In par cœur. Bien dit. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Je vous aime bien. Et puis bon, vous éduquez la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Qu'est-ce que t'as, t'as l'air étonné ? Alors, qu'est-ce qu'on a un médiateur ? On s'en fout ça. T'as un petit truc sympa. Enragement d'un concert de samouraï, c'est gratuit. Eh, pas mal ça. 2020 de samouraï, j'avoue, ça claquerait quand même pas mal, quoi. 15 000 ! Oh ! Ah bah non, je suis désolé. Et est-ce que toi, tu serais intéressé par... Ça, 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 ça... Ça... Tac, 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 tac... Ça, ça, on s'en fout. Allez, on vire. C'est très moche, ça. Ouais, ça, ça... Un calot des 6th Street. Ah non. Non, non. Ouais, voilà, ouais, 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 ouais. Un pantalon, je vais le garder. Ça, c'est bon, ça, c'est OK. Voilà. Merci, c'est sympa. Prenez-le ! Prêchez la bonne parole de Silverheim. Mort au corpo. Je vais parler à Silverheim, mais d'abord... Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type. Il a au moins 60 balais. Et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer ? J'ai réduit la tour rare à sa cas en cendres. Mais elle est toujours là. Comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent. Et qu'ils changent le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais. Au niveau des apparences. De nouvelles interfaces. De nouveaux sirops de scopes. Avec des goûts fruités. Originaux. Un nouveau visage pour Horasaka. Nouvelle emballage. Même merde. Ouais. On le voit peut-être pas, mais... Il y a des choses... Qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occas. Intéressant. Très intéressant. Ah, loupé. C'est pas grave. Bon, on va s'éloigner un peu de ce boucan. C'est vrai qu'il y a un boucan tout le temps. C'est impressionnant. Euh... Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, ça c'est le boulot. Ah oui, j'ai ça aussi, ouais. Ou la bête en moi. Ah oui, c'est la... Peut-être la course de bagneule. Ouais, psycho-killer. On pourrait peut-être se faire un petit... Ouais. Où est-ce qu'il y a des... S'il vous plaît. Un psycho dans le coin. Pas par là. Il y a des crimes de partout, mais on s'en fout un peu. Celui-là, il est balèze. Celui-là, il est balèze. Ah, ils sont toutes balèzes maintenant. Danger élevé, élevé. Ah ! Ah, ils ont l'air faisables, ceux-là. Eh ben, on va y aller. On va aller là. Grand Imperial Mall. Ok. Euh... Non. J'ai pas fait comme il fallait, en fait. On va faire ça. On va voir ce que ça donne. Je vais vraiment essayer... Alors, désolé, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai laissé vraiment faire l'explication du jeu. Parce que c'était un petit plaisir. On va faire ça. Bah, écoutez. Je vais couper la vidéo ici. Comme ça, ça me laissera le temps d'arriver. Ah, mais c'est là où il y a eu la planque de la... Il y a un psy-bère psycho pas loin. Je vais faire ça. Je vais m'occuper. On va faire ça, quand même. Histoire qu'il y ait un peu d'action. À 250 mètres. Allez. Ouais. On va faire ça. On fait ça. Et on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Ok. Il y a personne ? C'est bon. Personne ne m'a vu. C'est très bien. C'est qui ? Ah, des désosseurs. Ok. On peut se les faire. On fait quoi ? Cyberpsychose ? Toi, tu vas me faire un petit surménage synaptique. On est tranquille. On est tranquille. Le menu frottin, c'est tellement rapide. Le menu frottin, c'est tellement rapide. Voilà. Voilà ! Il est pas mal ce flingue. Qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Non. En fait, il faut que je file. Je vous en prie, au revoir. Non, il faut que je regarde les messages, il faut que je lise les messages en fait. Ok, 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 ok. Les voitures sont conscientes ? Ouais. Au début, j'ai cru que la complexité croissante... Je l'avais fait pour les véhicules autonomes normalement. Ok. Ah, c'est intéressant. Il y avait un mec en haut. Oh. Merci. Alors. On va y aller tout... Ah ! J'ai oublié ça. Bon, ça durera un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Ah non ! C'est pas grave. Ah ! Ah ! Ah oui ! Le contact te donnera tous les détails. Il m'a donné zéro info. On aurait dit qu'il allait me faire payer chaque mot qui sortait de sa bouche. Ok, je dois parler à qui alors ? Va à la chapelle sur Sloan et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu. Merci. Ok. Alors, attendez, parce que Regina Jones, ça m'a dit des petits trucs sympas. Ah ! Il y a un chemin où on est tendance à disparaître. Il va y avoir un problème. Ok. Passage au terrain près du gym. Il y a des sans-abri qui disparaissent là. Ok. On va sortir ça. Pas de poux. Vectimité avec une dame de gros quali. Probablement une tourelle. Ok. Ok. Alors, toi cocotte. Ok. 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 Vous êtes priés de révéler votre position ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ! Un petit court circuit sur toi ! Ça c'est réglé ! Ah merde ! Où est-ce qu'il est ? Il est là ! Ah je peux rien faire ! Je peux rien faire ! Je peux rien faire ! Ok ! Ok ! Bon ! Ça c'est fait ! Ça c'est très bien ! Ça je vais pouvoir pirater ! Ça c'est des robots à la con ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Alors dis-moi un peu tout ça là ! Faut que je sorte ! J'ai pas d'explication ! J'ai rien ! C'est naze ! Je vais pas d'explication ! Alors je sors ! Ça c'est gratuit ! Ça c'est gratuit ! Toujours rien Voilà Et donc alors J'ai pas un ordinateur qui m'explique un peu le truc Non Oui Oui bien sûr Les Aldecaldos ? Je pensais que vous ne traîniez plus ensemble Ok on va faire ça Alors Utilisons ça Qu'est-ce qu'on a ? Message Qu'est-ce qu'il y a de la gauche ? Quitté un état qui me grille Je vais me planquer chez moi Ok Ok Bon ça au moins c'est connu Je fais ça Un CBD Un CBD Un CBD Un C Voilà 2220 C'était gratuit Tout ça C'était gratuit J'ai rien de tout ça Tout est bon ça y est Bon c'était un peu décevant pour le coup Non Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de trucs à faire Attends il y a un truc là qui se Non c'est bon il n'y a plus rien Faut peut-être que je lise un petit truc Je vais essayer de terminer ça Alors attendez Parce que hop Journal Éclat Ouais Reine de la micro Jungle D'accord Ok Ok Non il n'y a rien Cyberpsycho Il n'y a rien Bonjour les deux moines Ok merci les deux moines Et j'ai rien Non un message J'ai rien Regina Jones Non ouais Ah voilà C'était un être honneur de VDB C'est pas moi Il voulait s'emparer du gym Pour gravir les échelons Il a engagé un mec Qui a tenté de puter C'est vrai Au point de netwatch Je l'ai assommé Mais il respire encore Il a dû se faire chier dessus Dans ce repère des VDB Oui je pense Voilà Voilà C'est fait Et bah écoutez C'est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout Je vous fais des bisous qui piquent Et je vous dis à bientôt Sur Arsenus TV Moi je vais aller faire un petit tour à la plage Je vais regarder un peu Tiens Qu'est-ce qu'il y a tout là-bas Je suis curieux Allez je vous fais des bisous qui piquent Et je vous dis à bientôt Salut salut Merci